De la blockchain, je ne parlerai pas de bitcoin, à proprement dit, de crypto-monnaie, même si je vous rappelle que depuis le 23 mai, on ne doit plus parler de crypto-monnaie, on doit parler de cyber-monnaie, puisque le vocabulaire de l'informatique nous prohibe un certain nombre de fausses. Alors, on parle beaucoup de blockchain, on parle beaucoup de bitcoin, on parle beaucoup de ces sujets relativement à la mode, on peut le dire. Aujourd'hui, les médias en parlent, il y avait un reportage il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas vu d'ailleurs, sur France 2, ou dans d'autres cercles. Mais ce n'est pas ça le plus important pour nous juristes. Pour nous juristes, c'est plutôt d'avoir une matrice d'analyse sur le plan juridique des questions que l'on doit se poser. Parce que chaque question juridique a des incidences. Des incidences sur le plan technique, sur le plan de la gouvernance, et chacune des choses bascule vers autre chose. Alors, déjà je reprendrai une chose, c'est qui a été dite tout à l'heure, il ne faut pas confondre la blockchain et une blockchain. La blockchain, c'est la blockchain. Une blockchain, c'est bitcoin. Une blockchain, c'est ethereum. Une autre blockchain, ça peut être litecoin. Bon, il y a d'autres monnaies concurrentes, on ne va pas rentrer dans les monnaies. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que notre intervenant précédent a donné les deux principales. Les deux principales, incontestablement. On a d'un côté bitcoin, d'un autre côté ethereum. Alors là, la blockchain renvoie d'abord à une technologie sous-jacente qu'on appelle une chaîne de blocs. Cette chaîne de blocs, on l'a dit, ça peut être ethereum, ça peut être un ether, ou ça peut être un bitcoin. Et une blockchain spécifique va être utilisée pour un usage particulier, pour une organisation, ou pour une application donnée. On nous a donné tout à l'heure quelques exemples pour de l'assurance, peut-être pour du cadastre, peut-être pour d'autres types de registres de propriété intellectuelle, ou autre, puisque l'imagination n'en finit plus, on trouve des usages pour tout, y compris pour des choses qui sont quasiment inutiles. Parce que je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on nous parle de registres de titres financiers qui existent depuis le début des années 80. Il n'y a jamais eu une jurisprudence, et ça marche très bien, puisque l'inscription sur le registre s'opère simplement par une inscription sur un registre. Mais elle peut être faite par voie tapuscrite. Il n'y a jamais eu de décision jurisprudence, ça marche déjà très bien, il suffit de l'inscrire dans une base. Mais bon, ça c'est une petite réflexion pour quelqu'un qui a travaillé il y a déjà un certain nombre d'années, et qui faisait à l'époque les sessions d'action. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ces espèces de gros placards comme ça, qu'on remplissait, et ensuite on le donnait pour avoir le cédant et le sessionnaire, et puis on le donnait pour que ça soit inscrit dans le registre tenu par le maître du registre de la société. Mais effectivement, le mot qui est un peu gênant pour les tenants de la blockchain, c'est le mot maître du registre. Vous l'avez compris, c'est l'aspect central. C'est cette espèce de centralisation versus décentralisation qui peut choquer, qui peut embêter certains. Alors qu'est-ce qu'une blockchain ? C'est un protocole ouvert avec des transactions financières, mais qui ne sont pas forcément des smart contracts. On y reviendra tout à l'heure si on a le temps. Cette chose-là vise à assurer une gestion décentralisée et cohérente de l'historique des transactions. Tout à l'heure, on a parlé d'historisation, parce que quand on a des blocs et quand on a des chaînes de blocs, on va historiciser. Comment est-ce qu'on historicise ? De manière très simple, en utilisant ce que l'on appelle des pistes d'audit, c'est-à-dire des choses qui permettent d'assurer, avec ce qu'on appelle en technique du timestamping, c'est-à-dire qu'on va dater, historiciser chaque transaction de manière chronologique. Et donc, on ne se perdra pas, puisque la transaction d'il y a une seconde ne sera pas identique à celle dans deux secondes. Et ainsi de suite. Alors, quelle technologie ? Parce qu'en règle générale, moi qui suis dans ces sujets, on va dire depuis un petit peu de temps, mais bon, ce n'est pas très grave que je sois dans ces sujets depuis un petit peu de temps, on a inventé l'eau chaude. Pourquoi ? Parce que de quoi nous parle-t-on ? J'ai entendu quelques mots comme ça tout à l'heure apparaître. L'inviolabilité. L'inviolabilité s'opère par le biais d'algorithmes cryptographiques qui servent à faire du hachage. C'est le terme français, puisqu'on parle de hachage. Avant, on parlait de condensat, il y a d'autres termes. C'est hach-control, c'est des algorithmes type SHA, type SHA-2, 256 ou plus. Ça, c'est la longueur des clés cryptographiques utilisées. Donc, on va faire du hachage. Et le hachage permet de garantir l'intégrité. C'est ce qu'ils appellent l'inviolabilité. Je dis « ils » parce que moi, je ne suis pas dans le secteur. Je suis un avocat du numérique qui n'est pas en prise avec ses réalités. Moi, je travaille pour des clients pour analyser des projets. Donc, c'est mon angle d'attaque et il est toujours partisan. Puisque je ne suis pas là pour dire « c'est bien, c'est pas bien ». Pour moi, c'est génial si ça marche, si c'est contrôlé, si c'est maîtrisé. À partir de là, tout est bon. Moi, je suis favorable au bitcoin, je suis favorable à toute technologie. Deuxième chose, vous avez donc une signature électronique. Dans le cadre de bitcoin, on utilise ce qu'on appelle des signatures électroniques à courbe elliptique. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Je vous rappelle que les protocoles qui existent depuis la fin des années 70 en matière de cryptographie pour faire de la signature, par exemple, vous allez sur le site de certaines banques ou certaines compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on utilise ces algorithmes et on fait de la signature électronique en ligne ou en agence. Je ne vais pas citer les exemples qui existent aujourd'hui. Mais c'est ce type de technologie qui est utilisé. Ensuite, on utilise un registre. Un registre, c'est quoi ? Pour ceux qui sont un peu anciens ou qui ont fait un peu d'études en droit de la propriété intellectuelle, vous vous rappelez d'un arrêt de l'Assemblée plénière qui s'appelle l'arrêt Penchot. C'est un arrêt sur les bases de données. Et cet arrêt sur les bases de données remonte à 1986. Donc, c'est un petit peu ancien. Mais la base de données, nous, juristes, on la connaît bien depuis même avant la loi de 98, 1er juillet 98, qui transpose la directive de 96 en matière de bases de données. Donc, la base de données, c'est aussi une deuxième technologie. Et puis ensuite, le pire tout pire, pour les plus jeunes qui peut-être s'amusaient à faire de l'échange de fichiers, illicites, versus là aussi l'adopie, la fameuse autorité qui ne sert pas trop à grand-chose, mais bon, qui existe. On nous dit tout le temps qu'elle va disparaître, puis elle ne disparaît jamais. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, trois technos. En gros, des technos cryptographiques, base de données et du pire tout pire, c'est-à-dire d'échanges de point à point, ou de paire à paire, ou de poste à poste. Ça, c'est l'ancien terme de 2006 que l'on utilisait. Donc, avec du vieux, on a fait du neuf. En fait, on a agrégé trois technos sur le plan technique et on a fait ce qu'on appelle une blockchain. Et aujourd'hui, avec ces trois technos, c'est bien sympathique. Elles sont maîtrisées. L'avantage, c'est que ces technologies sont maîtrisées. Ce n'est pas une innovation de 2009 quand le premier bitcoin est sorti par Nakamoto. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les technologies remontent aux années 70 pour la plupart. Et elles sont maîtrisées d'un point de vue technique. Maintenant, on nous dit qu'il y a du neuf. Il y a du neuf, mais sur le plan du business model. Beaucoup plus que sur le plan technique. Sur le plan technique, on n'a rien inventé. Je vous renvoie au lexique officiel de la blockchain, encore une fois au JO du 23 mai 2017. Puisque le JO s'y intéressait à la blockchain, c'est quand même assez amusant de voir que là aussi, l'eau a coulé, on est dans le désert et puis il n'y a plus d'eau et eux s'y intéressent. En se disant, tiens, il y a eu de l'eau, peut-être qu'il y en aura un jour encore. Bon, 23 mai, alors qu'ils auraient pu s'y intéresser avant. Avec quelques petits paradoxes du type, on ne définit pas ce qu'est un smart contract, on ne définit pas ce qu'est un token, on ne définit pas ce qu'est une preuve de détention, on ne définit pas toute une série d'éléments, à mon avis, qui étaient très intéressants. Parce que quand on parle de blockchain, c'est la mécanique quand même qui permet d'arriver à la tâche qui est rémunérée par le minage. Le minage est défini. Première définition, entre guillemets, juridique d'un type de blockchain, c'est le minibon. Vous en avez tous entendu parler le 26 avril 2016. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Une seule chose, le législateur français a dit qu'on se référait non pas de la blockchain ou de la chaîne de bloc à un dispositif d'enregistrement électronique partagé. C'est repris dans la loi Sapin 2, article 120. Et c'est ce qui nous guide aujourd'hui. C'est ce fameux dispositif d'enregistrement électronique partagé. Ça, c'est le terme qui, juridiquement, va guider vos pas. On ne parlera jamais de blockchain qui a le terme barbare dans nos beaux textes de droit. Alors, le gouvernement, donc, on attend un projet d'ordonnance qui va bientôt sortir. Nos confrères, on parlera. Moi, je... Ou sur les iPhones. En tout cas, il va parler de certaines initiatives législatives. C'est vrai que le législateur, comme par hasard, dès qu'il y a quelque chose à la mode, ils aiment la communication et faire parler d'eux. Pour faire in, brancher. Mais non, ils ne sont pas branchés. Parce que les branchés, c'est eux, la maison du bitcoin. C'est-à-dire ceux qui sont les hommes de l'art ou les femmes de l'art. C'est-à-dire ceux qui bossent véritablement sur les sujets. Ce ne sont pas nos hommes politiques. Nos hommes politiques, c'est le néant. Vous avez le Parlement européen qui s'est saisi de la question et qui a monté une veille à un observatoire. Oui, le Parlement européen est tellement important en termes de pouvoir décisionnel. Mais vous avez un projet qui va sortir au niveau de la commission. Là, c'est beaucoup plus important, du moins. On peut penser. Alors, le projet d'ordonnance, je ne vais pas en parler. La blockchain aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, dans le code de l'énergie, l'article L315-1 du code de l'énergie, il y a une blockchain cachée, en subliminal. En réalité, c'est pour enteriner un projet de blockchain pour la production d'énergie pour ceux qui font de l'autoconsommation et de l'autoproduction pour pouvoir la revendre à quelqu'un. Et donc, là, on envisage aussi d'utiliser une blockchain. C'est très intéressant parce que, vous voyez, ça s'applique également à une autre énergie. L'électricité, en espèce. Mais c'est une autre énergie que la data. Parce qu'il y a la data, il nous l'a dit, c'est au centre et au cœur. On enregistre des données. Mais on a aussi de l'énergie, la vraie, celle qui nous permet, là, d'être éclairé et là, de ne pas utiliser l'ordinateur. Moi, je voulais aussi insister sur quelque chose qui est un des éléments importants. Quand on parle de blockchain, on a une typologie de blockchain. Les tenants de la blockchain, j'allais dire les vrais, les orthodoxes, les purs, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement nés dans la blockchain. Ça veut dire, il n'y a pas longtemps. Je tiens quand même à le dire. Moi, je suis né dans ces domaines-là il y a un peu plus longtemps que 2009. Mais bon, pas grave. Il y a des blockchains dites publiques, ouvertes, droits, partagés, et avec des algorithmes qui permettent de faire un certain nombre d'opérations. Et on nous dit qu'il n'y a pas de règle véritable, il y a un fonctionnement par consensus. En réalité, pour nous juristes, il faut absolument qu'on s'intéresse à ce qui est la gouvernance et tout ce qui va être règlement intérieur, règles de fonctionnement, statut et autres. C'est fondamental. Parce que pour déterminer ce qui vient d'être dit tout à l'heure, à savoir les droits aux dividendes, et vous avez mis le doigt sur un des éléments, eh bien, qu'est-ce qu'il est souligné aujourd'hui dans la consultation publique sur les haïcos ? C'est la nature juridique des différents tokens qui est variable et des smart contracts qui est variable et qui apporte, on l'a aussi dit, promesse. Quel beau mot, le mot promesse, quand il est sec comme ça, mais qu'est-ce qu'il est dur en termes de garantie, quand il n'y a pas de clauses qui sont couperées ou de conditions juridiques qui permettent d'apporter un certain nombre de garanties ? À côté de ces blockchains dites « publics », c'est-à-dire celles qui sont le Bitcoin et l'Ethereum, on a aujourd'hui la plupart des projets des grands ensembles industriels ou des ensembles bancaires et financiers, ce sont plutôt des blockchains dites de consortium ou hybrides. C'est-à-dire là où il y a un milieu fermé, un écosystème avec des gens qui se cooptent, avec des règles de fonctionnement qui vont déterminer qui a droit à quoi et qui fait quoi. Ça, c'est fondamental. Parce que dans les blockchains type Ethereum, qui sont bien et qui ont beaucoup d'avantages, il n'y a pas véritablement de centre décisionnel. On a une espèce d'anarchie gérée par consensus. Vous avez déjà vu des gens qui vont investir dans des choses qui ont de la valeur, de l'argent, pour au final ne pas avoir le pouvoir de décision ? Pour ceux qui font du droit financier, vous avez des raides boursiers, vous avez un certain nombre de choses, mais même en droit des sociétés de base. Ma petite sénarle d'avocat pourrait être acquise par un jeune avocat qui entre dans le capital et qui essaierait de racheter les parts d'autres associés avocats. Eh bien ça, ce ne sont pas des choses qui sont prévues, qui ne sont pas prévues au sens juridique du terme. Et puis il y a les blockchains privés. Les blockchains privés, vous avez des exemples aujourd'hui dans des montages comme Sampander, dans de la gestion de comptes comme le crédit mutuel Arkea, en partenariat avec IBM, donc des gens sérieux, IBM, ce n'est pas des philanthropes, sinon ça se saurait, même s'ils nous l'ont fait croire quand ils se sont lancés dans l'open source en nous disant que tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil, un peu comme dans la blockchain, mais tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Tout le monde pense à son intérêt. Et ça, c'est le cœur des préoccupations du juriste, c'est-à-dire on défend des intérêts particuliers, c'est-à-dire ceux de nos clients, en tout cas, je parle des avocats, ou même des juristes en interne. Et les blockchains privés, elles, sont beaucoup plus limitées, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus prégnantes. Pourquoi ? Parce qu'on va déterminer les conditions d'accès, les conditions de fonctionnement, la sécurité, qui la gère, comment est-ce qu'on la gère, les mécanismes de reconnaissance juridique des transactions, on va le régler par voie contractuelle. Et ça peut être aussi par voie de statut, si on crée un GIE, si on crée une entité qui va encadrer la totalité. La blockchain, il ne faut pas oublier de penser aux questions d'anonymat et d'identification. Parce que quand on vous parle d'anonymat, c'est super l'anonymat. Au sens de quoi ? L'anonymat, au sens informatique et liberté ? Je rappelle que l'anonymat, ce n'est pas un token. Un token permet toujours de voir le lien avec la source, c'est-à-dire retrouver qui était qui et qui faisait quoi. En revanche, quand on parle d'anonymat selon la CNIL, c'est irréversible. C'est-à-dire que si j'ai coupé le lien avec ça, on ne sait plus qui est le titulaire de ça. Donc si on veut avoir un anonymat véritable et que l'on se dit que celui qui est le titulaire des bitcoins, c'est celui qu'il a sur son ordinateur, eh bien le jackpot n'est pas d'attaquer la blockchain. Le jackpot, c'est d'attaquer les postes de travail qui pourraient avoir beaucoup de bitcoins. Beaucoup plus facile. Je vous rappelle que les hackers ne se hasardent pas à des choses compliquées. Ils vont toujours à la facilité. Et c'est souvent la facilité qui permet de gagner beaucoup d'argent. Donc il est beaucoup plus simple plutôt que d'attaquer la blockchain bitcoin, qui est certainement très dur à attaquer, qui est certainement inviolable. En revanche, sur mon poste de travail, me piquer les bitcoins, celui qui me les a piqués, ils sont à lui. Et ça, c'est peut-être là qu'il y a des petits éléments où le bas blesse. Les questions d'identification sont très importantes, notamment en termes, pour ceux qui font de la banque ou de l'assurance ou de la finance, toutes les questions de Know Your Customer que l'on retrouve dans le code monétaire et financier applicable à l'assurance-vie, à des quantités de mécanismes. Je vous invite à y regarder à deux fois. La chose la plus importante, c'est la gouvernance. La gouvernance juridique, je l'ai dit tout à l'heure pour les blockchains privés ou les blockchains de consortium, la gouvernance, c'est ce que nous, juristes, on fait depuis des décennies. Le droit, c'est la première science d'organisation. C'est nous qui organisons l'État par la Constitution. C'est nous qui organisons les sociétés par les pactes, par les statuts, par toutes sortes d'éléments. Mais pareil pour la blockchain. C'est à nous de nous emparer de ça pour en régler les contours, les effets juridiques et les conséquences en cas de perte. Voir les garanties, pourquoi pas. Mais ça, je vous laisse libre de penser et de réfléchir. Parce qu'une blockchain bien gouvernée, c'est un élément qui doit être documenté. Moi, je fais de la sécurité depuis 25 ans, 30 ans. Quand on fait de la sécurité, on fait de la documentation. Pour ceux qui font des données à caractère personnel, vous avez vu la documentation pour le 25 mai 2018 en termes de accountability. Terme magique, mais ça veut dire quoi ? Des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de travail selon la taille de l'entité pour compacter des quantités de documents. Mais là, pour la blockchain, c'est pareil. Quand on fait de la PKI, je veux prendre de la PKI, c'est de l'infrastructure de gestion de clés, pour parler français. Quand on fait de la PKI, eh bien, on a toute une série de documentations. On a des politiques, on a des documents, des procédures, on a des quantités d'éléments qui prennent et qui retracent tout le processus, en ce, y compris l'euro-datage, pour la traçabilité et pour ce qu'on appelle la datation. Et la documentation, c'est vraiment très important en termes techniques, mais en termes juridiques aussi. Bon, il y a d'autres exigences de sécurité. Ceux qui connaissent le règlement IDAS, le règlement européen d'application directe, je vous rappelle qu'il vient d'y avoir un décret qui est sorti le 28 septembre 2017, qui vient compléter l'article 1367 du Code civil sur la signature électronique présumée fiable, c'est-à-dire la signature électronique qualifiée. Puis vous avez le 66, 1366, sur l'écrit. Mais quand on fait des contrats, on fait des écrits. On fait des écrits, la plupart du temps. Quand on fait des sessions de droit intellectuel, il faut un écrit. Ça, je le rappelle juste pour ceux qui voudraient gérer de la propriété intellectuelle comme ça. Ah là, va vite ! Malheureusement, le Code de la propriété intellectuelle, il y a des mots qui sont écrits dedans. Et ces mots, ils sont là, et nous, juristes, on doit les respecter. Donc, le règlement IDAS prévoit des règles de sécurité. C'est-à-dire que quand on fait de la signature électronique, si on veut des niveaux de signature relativement fiables et élevés, c'est-à-dire la SEA avancée, la signature électronique qualifiée, c'est-à-dire les deux niveaux les plus élevés, eh bien, on doit respecter des exigences de sécurité. On doit avoir des audits annuels. On doit avoir des rapports. On doit notifier les violations et les failles. la notification à qui ? À l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour les failles de sécurité. À l'agence, qui s'appelle l'ACNIV, pour les violations de données à caractère personnel. Ce sont des obligations légales. Sauf que ces gens-là, ceux qui gèrent des blockchains, souvent ne pensent pas à ça. parce que c'est inviolable. Je veux juste leur dire, très gentiment, en 2011, il y avait une autorité de certification qui s'appelait DigiNotar, qui était la grande autorité de certification aux Pays-Bas. 200 000 certificats attaqués. 200 000 certificats attaqués, DigiNotar a fait faillite. Ça veut dire que les infrastructures de gestion de clés sérieuses, gérées et autres, peuvent être attaquées. Donc, quand on nous parle de SHA-256, d'algorithmes cryptographiques, de gestion avec des courbes elliptiques, ce ne sont que des mots. Tout est faillible en sécurité. Tout est faillible. Et ça, on ne va pas venir nous expliquer que rien n'est faillible. La technologie, la valeur probatoire des smart contracts, ce sont des faits juridiques, donc c'est très simple à prouver. Preuve par tout voyant, puisque ce ne sont pas des actes. Surtout qu'on n'identifie pas l'auteur, donc c'est une des deux conditions. Puis, il y a les questions de protection des données à caractère personnel. Mais je vais m'arrêter, et on me posera peut-être des questions sur la protection des données à caractère personnel, parce que la seule question qui est importante, c'est qui est le responsable de traitement dans une blockchain ? Parce que c'est lui qui porte la responsabilité, c'est lui qui doit faire les déclarations, c'est lui qui doit tenir le registre, c'est lui qui doit nommer le fameux DPO, c'est lui qui doit, qui doit, qui doit, qui doit. Mais s'il n'y a pas de centre, qui fait quoi ? S'il n'y a pas de personne morale, qui fait quoi ? Et ça, c'est un autre problème et une autre préoccupation, parce qu'il y a quand même des obligations légales. Puis juste un dernier mot pour dire, on a inventé avec le règlement européen, le fameux GDPR pour nos amis anglais, ou RGPD pour les francophones, on a inventé le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, et quand dans une blockchain on nous dit on ne peut pas effacer cet inscrit pour l'éternité, ça c'est vraiment difficile, parce que moi, juriste, quand j'obtiens la résolution d'un contrat, et qu'on me dit il n'a jamais existé, je veux qu'il soit effacé. Et si on ne peut pas l'effacer, comment va-t-on faire pour faire exécuter une décision judiciaire ? Je vous laisse sur cette interrogation relativement sympathique et qui parle à tous les juristes, puisque je pense que la résolution du contrat versus la résiliation, je ne pense pas que les hommes de l'informatique aient été, ne fussent qu'une fraction de seconde percutée par ce type de problème, mais nous, juristes, nous savons que c'est difficile. Merci, mon cher compréhende.